Musique 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 Bonjour Ismail殿, Je suis étudiant de l'Université de Tchamdea, Je suis un étudiant de l'alimentation de la science économique et sociale par des membres de la conférence des amicaux d'étudiant. Je suis en train d'être dans l'intérêt de la classe d'étudiant et je suis un étudiant L'un d'un des gens qui sont en train de faire livrer. J'ai un petit déjeuner de livrer pour nous. Sur les étudiants, il est bien sûr. Les étudiants ne sont pas en temps que nous sommes en train de faire livrer. L'un des gens ne sont pas en train de faire et que la condition des étudiants ne sont pas en train de faire. des commentaires de laLAUD D'un retour avec la Lalle, au Cours ou au Rectorat On ne s'en vient d'être avec la pandémie Le rapport est de l'appareil des potions Il se paraît heureusement qu'il est fait Il y a des matérialités, les casier et les dossiers Il faut le dire Il faut le dire, le matériel dans les portes Il faut le dire Quelles ont-elles arrêtées? Ainsi, les travaux ne devaientEST durer oseille et centaines en arrière-ci afin de le partir des outils. On va voir le livre pour nous accueillir par le nom d'un nom d'équateur qui vous aurez fait proprement ce projet. On a un peu de deux pavignons. Une pavignons a un grand kollégion et en plus un des jeunes. Par ça, les étudiants sont en train de se livrer dans l'Univité d'Ibertachamp. Une l'Univité d'Ibertachamp, le Chais de l'Ibertachamp. Le M200 en arrière-ci. Tu as un passif. Donc ça vous donne l'hôtel d'Urallin à l'automne, Il est déçu que dans le campus d'Hotel Du Rallin il a un problème de transport. Il est déçu parce que vous avez négatif aux bus, ou les bus de tarte, les cours de l'examen, donc vous avez besoin de l'agent. Un bon, il faut tout faire. Il procède par le restaurant de l'été. Certains on dirait qu'il est riche. En cas de l'oeil, Il faut que je sois dans un restaurant. dans les étudiants de personnalité, il faut prendre des étudiants pour atteindre une université qui est dépassée dans les étudiants de 2 jeunes. Nous avons dit que les étudiants sont dépassés et que les étudiants aient des 2 jeunes. 7500. 4 jeunes étudiants. Les universités sont toujours ouvertes. Et cette estimation est aussi ouvertes. Nous devons livrer sans tiers. Nous pourrons aussi voyager notre étude, étrangers et étudiants. Nous pourrons tous les nettoyer notre bride et notre matérielle, sans s'étonner de faire en douleur. Nous devons être les champions, 8, 8 et 9. Nous devons être responsables pour tous les étudiants. Pour le commister de notre édition, nous faisons notre bien. De plus, on s'est passé à l'établissement. Ils sont toujours travaillés avec des cheminots. Ce sont les débuts sur le Pays de la Pays de la Côte. Et quand tu fais des débuts, tu ne vas pas dire qu'il est le directeur de la Côte d'Avra. En fait, je vais vous dire que l'on va y arriver. Quand tu veux passer au Pays de la Pays de la Côte d'Avra, c'est une bonne idée que je n'ai pas d'accepter. On peut avancer dans l'établissement, on peut avancer dans l'état de la Pays de la Côte d'Avra. Nous sommes tous les intérêts de l'éternité, de la raison d'être humain. Nous sommes tous les étudiants. Je suis un peu plus content d'un étudiant pour tous les étudiants. On peut aussi nous parler de l'université et d'une partie de notre étudiant. Vous pouvez aussi tenir nos étudiants. Il est une classe de l'université, des étudiants pour l'Université des UGB. Les gens sont venus au Sénégal. Je ne peux pas dire que le président Makesal ne peut pas le faire. Les gens ne peuvent pas faire de l'argent. Ils ne peuvent pas faire de l'argent. Les gens ne peuvent pas faire de l'argent. Les gens ne peuvent pas faire de l'argent. Il n'y a pas d'insécurité. Quand on arrive chez les autostops, on les a mis à la charge. Il ne faut pas se coucher dans la maison, dans les côtes, n'y a pas d'outre-ère. On ne peut pas mourir. On se dit qu'il y a des conditions normales. En premier temps, on a des conditions normales. On a des situations normales. On a des responsabilités comme on a dit. On aide à dire que les gens sont en train d'aller. Ils ont vraiment courant. Ils ont ça d'appeler. Je reprends au nom d'Adam Sceaukebe. Je suis le président de l'amicale des étudiants de l'UFR sciences et technologiques et membre de la conférence des amicales d'étudiants de l'université Ibodère-Thiam de Tchès. Si vous me le permettez, mes premiers mots seront des mots de condoléances à l'endroit de toute la communauté universitaire, suite à nos camarades étudiants qui ont perdu la vie lors des aînements tragiques à l'université Gasson-Berger de Saint-Louis. Il est temps de dire non à ces forfaitures, donc il faut arrêter de tuer les étudiants. Dans ce pays, les étudiants ont leurs mots à dire par rapport à la situation de ce pays et donc manifester ne doit pas être un prologement d'une perte de vie. Maintenant, comme vous le constatez, aujourd'hui on a fait un débrayage à 10 heures pour manifester notre mécontentement par rapport à la situation qui sévit au sein de l'université Ibodère-Thiam de Tchès, aussi bien sur le plan pédagogique que social. Donc actuellement, on se trouve dans les pavillons de 1000 lits. C'est un chantier qui concerne le volet social et dont les travaux de construction commencent à durer. Et chaque année, l'État du Sénégal envoie des nouveaux bacheliers à chaque rentrée et les conditions sont les mêmes. C'est-à-dire que l'université a été dimensionnée ici avec une capacité égale à un nombre de lits de 212 pour ce qui concerne le site de la VSN et un nombre de lits égale à 250 lits pour ce qui est donc du campus Hôtel du Rail. Pour dire en un mot que l'université a atteint ses limites. Le directeur du cours, on lui a parlé par rapport à ça, il est au courant de tout. Les instances de décision également de l'université, que ce soit le conseil académique, que ce soit le conseil d'administration, à chaque fois quand l'occasion se présente, on ne cesse de leur dire qu'il est temps de réceptionner ces chantiers, qu'il est temps de réceptionner le nouveau restaurant, qu'il est temps de réceptionner le service médical. Et l'alibi qu'il nous donne, c'est qu'actuellement, les matériels nécessaires pour la livraison de ces chantiers se trouvent ou bien sont bloqués au niveau du port autonome de Dakar parce qu'il nous dit que l'État du Sénégal doit de l'argent aux porteurs de projets, c'est-à-dire Amsar. Donc de base, ils se sont dit qu'ils vont commencer la construction. Maintenant, si elle atteint 40%, l'État doit leur donner la totalité de la somme. Depuis lors, c'est l'alibi qui nous donne l'État du Sénégal doit de l'argent aux maîtres d'ouvrage et qu'actuellement, les matériels sont bloqués au niveau du port autonome de Dakar. Par contre, ça, pour dire vrai, parce que depuis presque deux ans, voire même deux ans et demi, qu'on se serve la même justification, donc trop c'est trop. Actuellement, les campus sont bondés de monde, les nouveaux bacheliers nécessitent d'accroître le nombre de l'université. Donc une université qui a été dimensionnée sur la base de 500 étudiants et qui comporte actuellement plus de 7500 étudiants, sans qu'il y ait un avancé concret par rapport aux infrastructures, donc il est temps de dire non, il est temps de freiner ces nouvelles vagues d'arrivée. Notre plan d'action, on a entamé, donc lundi, on a eu à décréter une journée morte, et aujourd'hui, on a fait un débrayage à 10 heures, suivi d'une assemblée générale pour informer les étudiants de la situation. Et après ce point de presse, il est prévu de faire un nettoyage, c'est-à-dire un cercetal. Donc pour préciser, dans les chambres, donc tout est fait et prête, il ne reste que les modelats, les ventes de l'eau ont été montées, de même que les armoires, les prises, donc et tout. Si vous voyez là-bas, donc il y a le poste de courant qui est là-bas, il ne reste qu'à faire de petits raccordements afin qu'il y ait de l'électricité au niveau de ce site. L'eau également aussi. Donc les raccordements avaient commencé, mais ils ont tout arrêté. Le constat aussi, vous l'avez fait, vous êtes venu vers 10h, 30h, 11h, vous n'aviez vu aucun ouvrier au sein de ce site. Et ça, ça ne nous rassure pas. Maintenant, les nouveaux arrivent, le nombre d'étudiants ne cesse donc d'augmenter de jour en jour. Alors s'ils ne nous donnent pas donc nos chantiers, s'ils ne donnent pas une date pour les livraisons, alors nous allons les nettoyer et venir donc y habiter avec toutes les conditions que nous allons trouver sur le plan. Aujourd'hui, donc, je ne suis pas là pour défendre donc le budget du Crous, je suis là pour parler des pavillons. Alors c'est deux choses qui sont différentes. Nous, ce qui nous concerne, c'est nos pavillons. Donc le directeur du Crous, le recteur, ce sont les auteurs de l'université. Alors ils n'ont qu'à faire le maximum d'efforts, qu'ils n'ont qu'à faire le nécessaire afin que l'on soit livré. Alors je ne vais pas m'attarder concernant le budget du Crous, parce que ce n'est pas avec ce budget qu'ils vont acheter un matelas, ce n'est pas avec ce budget qu'ils vont acheter ou bien assurer l'électrification de ces bâtiments. Le nouveau restaurant aussi, il n'y a pas d'avancée. Donc ça reste indemne, comme là, il faut passer. Alors ce restaurant également, on n'a qu'un restaurant au niveau du site. Donc il y a une capacité d'accueillir de 500 places. On vient à l'heure du repas, donc les étudiants prennent leur repas au niveau des tables. Alors toi, en tant qu'étudiant, tu es obligé d'attendre que ton camarade, que ton camarade termine de prendre son repas pour pouvoir donc espérer trouver une place. Alors ça, ce n'est pas normal pour une université qui porte le nom du professeur Ibo Dercham. Alors l'université doit être remise à sa place. L'université de Thiès ne mérite pas ça. Les étudiants de l'université de Thiès ne mérite pas ça. Trop c'est trop. Il va falloir que l'État du Sénégal réagisse. Je l'avais dit dans mes interventions passées, nous invitons le président Macky Sall à venir terminer ici en beauté, en quoi faisant ? En inaugurant les pavillons 1000 lits, en inaugurant le nouveau restaurant, en inaugurant le nouveau service médical, afin que l'université puisse retrouver sa stabilité et qu'on puisse un jour rattraper tous les retards accusés au niveau du cadre de pédagogie.